Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHTL en compagnie de Sébastien Thiers. Bonsoir à vous Sébastien pour ce second débat consacré aux élections législatives et qui concerne ce soir la première circonscription de la Corse du Sud, celle d'Ajaccio. Une circonscription qui changera de titulaire, c'est une certitude puisque Laurent Marcangeli frappé par le cumul des mandats a souhaité se consacrer pleinement à sa ville d'Ajaccio. Alors dix candidats sont en liste, nous en avons invité sept qui représentent des forces politiques réellement présentes en Corse. Cette candidate est candidat engagé dans cette circonscription que va nous présenter en image tout de suite Dominique Morel. Candidat Les Républicains, Jean-Jacques Ferrara est président de la CAPA. Lors de la précédente législature, ce chirurgien était suppléant de Laurent Marcangeli. Maria Dulice, il a reçu l'investiture La République en marche. Conseillère territoriale et d'opposition à Ajaccio, elle siège dans les rangs de la gauche. Le docteur Jean-Paul Karolagi représente Péa Gourtziga. Parmi les nationalistes, il est le seul candidat à n'exercer aucun mandat électif. Francis Nadizzi veut donner une incarnation locale au Front National. Ce cadre de la fonction publique à la retraite a adhéré tardivement au parti de Marine Le Pen. Corinne Bouchini est une candidate issue d'une scission du Front National. Elle défend les couleurs d'Aven et Gortzou. C'est une nouvelle venue de la politique. Autre nouveau visage, celui d'Anissa Floramzian. Le parti communiste fait le pari de la jeunesse avec une militante associative. Jacques Casamartes de l'Accorse Insoumise est connu pour son engagement dans la société civile. Cet ancien membre du PCF a rejoint Jean-Luc Mélenchon. A noter donc que Castelle Jaquet pour l'Utouvrière, Jérôme Bianchi pour l'UPR et Jean-Yves Santini pour le parti de la jeunesse sont également candidats dans la circonscription. – Alors ce débat est prévu pour durer 1h30 comme le précédent. Nous évoquerons d'abord la politique nationale, le choix que vous faites par rapport au nouveau pouvoir. La transversalité impose une nouvelle donne. Vous nous direz comment vous l'appréhendez. Nous aborderons également quelques dossiers qui seront au cœur de la campagne. Et puis dans la seconde partie, nous parlerons essentiellement de la Corse, dont les problèmes spécifiques pourraient peut-être venir en discussion au Parlement durant la prochaine législature. Enfin, chacun d'entre vous aura un petit moment, quelques minutes pour conclure en fonction du temps qu'il nous restera. Je précise que l'intérêt de cette émission est que vous vous confrontiez tant que vous êtes encouragés à le faire, mais sans parler les uns sur les autres. Sinon, les téléspectateurs n'y comprendront plus rien. – Alors avant d'entamer le débat, je vous propose de voir en image cette circonscription, de la découvrir avec Dominique Moret. – La première circonscription de la Corse du Sud se caractérise par une très forte polarisation de l'habitat. L'immense majorité de ses 94 000 habitants réside à Ajaccio et son périurbain. Les 54 communes s'étendent du quartier des Cannes jusqu'à Auxagnes. Le développement est concentré sur la côte, notamment grâce au tourisme, mais pas seulement. Les proches environ d'Ajaccio connaissent aussi une très forte inflation urbanistique. Les centres commerciaux se multiplient, ainsi que les programmes immobiliers, à tel point que des communes comme Sarola ont vu leur population doubler en cinq ans. Pour ce scrutin, on compte 51 045 inscrits, soit 3091 de plus qu'en 2012. Le candidat arrivé troisième doit réaliser un score de 6 380 voix pour être qualifié au second tour. Depuis sa création en 1975, c'est la circonscription insulaire la plus marquée par l'alternance droite-gauche. – Alors le cadre est fixé. Pour entamer ce débat, nous allons faire un tour de table sur le sens de votre candidature aux uns et aux autres. On commence par vous, Maria Duigil. Pourquoi en marche ? – Eh bien tout simplement parce que je crois que la Corse et le pays tout entier d'ailleurs a besoin d'un projet, d'un véritable projet, d'un projet de société et a besoin de toutes les forces et toutes les compétences qui doivent converger pour que ce projet soit à la fois réaliste, possible et qu'il soit véritablement adapté à la réalité de la Corse. Donc ça me paraît important de pouvoir m'inscrire dans un espace de travail parce que c'est bien ça qui me paraît effectivement déterminant. C'est comment pouvons-nous véritablement travailler pour qu'aujourd'hui en Corse, au-delà des clivages partisans, au-delà des approches idéologiques qui parfois malheureusement s'affrontent pour finalement ne pas servir l'intérêt collectif mais je dirais porté à une idéologie. Eh bien à ce moment-là, il faut que nous soyons nous, au contraire, là à l'écoute des citoyens et que nous portions un projet partagé. – Francis Nadiz, le Front National est arrivé largement en tête dans la circonscription au premier tour avec près de 10 000 voix. Vous pensez faire mieux là ? – Je pense que si on ajoute les voix d'Ajaccio, 10 000 voix sur Ajaccio et si on ajoute les voix des communes d'alentour, je crois qu'effectivement on peut espérer, on peut ouvrir toutes les espérances pour ces législatives. Ceci dit, au niveau national, je crois qu'il y a besoin d'une véritable opposition qui ne s'incarne plus aujourd'hui dans ce qui reste de la droite qui est complètement éclatée avec les ralliements que l'on voit à M. Macron. Je crois qu'une véritable opposition est nécessaire parce qu'il y aura, aujourd'hui on est dans cet état de grâce avec M. Macron bien évidemment, mais je crois qu'il y aura à un moment donné une réalité qui prendra le dessus. C'est quand même une personne qui est issue de la haute finance avec tout ce que cela signifie, du grand capitalisme. Donc aujourd'hui cette porosité qu'il y a avec malheureusement les républicains, je dirais au niveau national, je crois qu'on va voir un aboutissement dans les semaines qui suivent, particulièrement après les législatives où la nation va s'apercevoir que derrière l'image people que donne Emmanuel Macron, eh bien la réalité sera bien plus triste. – Alors Jean-Paul Karoladji, les nationalistes sont unis depuis ça fait longtemps que ce n'est pas le cas, ils étaient trois au dernier scrutin, ils avaient fait en gros 17% des votants. Qu'est-ce que vous espérez cette fois-ci ? – On espère surtout être présent au second tour et dans cette circonscription, dans les autres, avoir un ou plusieurs élus pour représenter la Corse à Paris. Nous c'est vrai qu'on est un peu à part dans cette législative, nous sommes les seuls à vouloir ne représenter que la Corse et les Corses, on le dit clairement. Nous sommes là pour défendre les intérêts exclusifs du peuple corse et de la Corse à Paris. Nous sommes là pour porter un projet, qui est bien connu, qui sera celui du statut fiscal, celui de l'amnistie des prisonniers. Mais quand Maria a dit un projet partagé jusqu'à Emmanuel Macron, la seule chose qu'il a dit c'est qu'il serait pragmatique. Donc il serait, il ferait en fonction du rapport de force de ce qui se passe en Corse. Donc on est là pour être le plus présent possible, pour être présent à l'Assemblée nationale, pour que ce rapport de force soit en notre faveur. – Alors Jacques Casamart, sur cette première candidature avec la France insoumise, vous étiez uni avec le Parti communiste il y a quelques semaines pour la présidentielle. Pourquoi aujourd'hui être dans la division ? – Écoutez, moi je ne veux pas polémiquer avec le Parti communiste parce qu'on va de toute façon se retrouver dans la rue demain parce que les politiques à venir ne sont vraiment pas bonnes pour les salariés. Je voudrais simplement rappeler que dans cette île, il y a 66 000 personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a plus de 25 000 chômeurs. Il est temps de changer radicalement les choses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On voit bien l'augmentation de la misère et de la pauvreté. Et je m'excuse Jean-Paul, mais la misère et la pauvreté, c'est quelque chose qui nous vient avant tout, je pense, des politiques nationales aujourd'hui. Il faut réorienter les choses. Il est très important, je crois, de réorienter les choses, d'avoir des politiques sociales. Et malheureusement, le visage que prend actuellement le Premier ministre Macron, lorsqu'on l'a vu, avec l'appel qu'il a fait notamment pour le Premier ministre, un Premier ministre de droite, des ministres qui sont aussi très engagés aujourd'hui à droite, ne nous laisse rien augurer de bon pour l'avenir. Et je pense qu'il est très important qu'il puisse y avoir demain une cohabitation, et en tout cas avec la France insoumise, les 20% de voies que nous avons réalisées au plan national, nous considérons qu'il serait important pour les citoyens, en particulier dans cette île qui vive une situation très difficile, qu'il serait très important justement qu'on puisse jouer la carte de la cohabitation pour tout simplement valider un programme un peu plus social que ce qui arrive, parce que vous allez voir, les réveils vont être très durs demain. Sans prendre en compte la Corse et ses spécificités. On prend toujours en compte la Corse, parce que lorsqu'on prend en compte les 66 000 personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté et qu'on propose justement de lutter contre cela, je pense qu'on prend la dimension locale de manière très très forte. Je pense que c'est très étroitement lié à ce qui va se passer au plan national. Mais justement, nous voulons avoir la possibilité de le faire nous-mêmes. Je veux dire, on peut donner un exemple. Les retraités, la gauche a été au pouvoir pendant 5 ans avec Maria. En un an, on a quand même réussi, sur les enveloppes de la continuité territoriale, à leur proposer une réduction de 50% sur les billets d'avion aux retraités les plus pauvres. C'est une avancée qu'on a pu faire parce qu'on a la capacité de le faire. Donc il faut que demain, nous soyons en capacité, nous, de faire notre propre statut fiscal, nos propres règles fiscales et nos propres règles sociales. – Écoutez, le statut fiscal, les règles fiscales… – Corine Boukini, on va continuer sur le tour de table. – Une précision, il y a 49 communes, mais pas 54, 49 communes dans la circonscription, plus les 50 tons d'Ajaccio. Donc Corine Boukini, pour Abene Gours, là c'est clairement une dissidence du FN, une concurrence du FN ? – On n'est absolument pas concurrentiel. Avene ou Corse se situe, comme vous le savez tous, à un nouveau mouvement qui est né à la mi-janvier de cette année. C'est un mouvement qui se veut, dans une position différente, autonomiste. C'est-à-dire que l'autonomie, nous allons la considérer, nous, largement. Nous allons nous battre pour demander des compétences, notamment notre grand cheval de bataille, c'est les flux migratoires. Donc ça, c'est… – Comme le FN. – Voilà, comment faire ? – Comme le FN, pardon. – Pardon ? – Comme le Front National. – Je n'ai pas tellement entendu ces derniers temps le FN là-dessus. Mais moi, je vous présente Avene ou Corse. Avene ou Corse, donc, c'est un mouvement autonomiste qui va se battre sur deux fronts, c'est-à-dire les flux migratoires et l'autonomie. – Anissa, Flore Hamzian, vous partez à la bataille sous les couleurs du Parti communiste, qui n'est plus que l'ombre du grand parti qu'il a été. Dès les sondages, je lui accorde 2% au plan national. Alors, pourquoi cette présence et pourquoi pas une candidature unique avec la France insoumise ? Parce que vous partagez un certain nombre de propositions et d'analyses. – Oui, alors nous ne sommes pas des outsiders de la politique, loin de là. Nous avons nos valeurs, nous avons derrière nous une histoire, et une histoire en Corse qui est plus que prégnante. Je suis issue du parti de Jean-Nicolle et de Daniel Kadanova, ça veut quand même dire quelque chose. Donc, il n'est pas question de balayer ce parti comme ça, dont je fais partie. Je suis communiste, je le dis, je suis de gauche. Et le but du jeu maintenant, au vu de la situation actuelle, est de rassembler. Rassembler sur des postures et rassembler tous ceux qui ont le cœur à gauche. Puisqu'effectivement, on nous promet une politique austéritaire, une politique ultra-libérale. au libéralisme un peu honteux de M. Macron, M. Hollande, pardon, a fait place à un libéralisme qui sera totalement assumé et dont il faudra faire attention et il faudra se battre à chaque fois. – Alors, Jean-Jacques Ferrara, pour conclure ce tour de table, vous êtes le seul candidat de la droite républicaine au nom de LR. Alors, on sait que LR est traversée par des turbulences, tant au plan national que local. On n'avait pas de concurrents à droite, mais on n'avait pas le soutien de la Fédération des Républicains de la Corse du Sud. Qui êtes-vous le représentant ? – Vous m'apprenez quelque chose. Là, je n'étais pas du tout au courant que je n'avais pas le soutien. – Vous pensez comme Marcel Franchich. – Marcel Franchich, c'est à l'inauguration de ma permanence. Je l'ai remercié de sa présence. J'étais moi-même au lancement de la permanence de son binôme, qui est suppléante de Camille de Roccazère. Donc, nous entretenons les rapports les plus cordiaux et amicaux qui soient. Il n'y a pas de souci. Notre famille politique, moi j'ai reçu cette investiture des Républicains en janvier dernier, de la droite et du centre. J'ai été très honoré de la confiance qui m'a été accordée. Je porterai le drapeau dans ce combat, aux législatives, et je siégerai à l'Assemblée nationale, dans le groupe parlementaire, de ma famille politique, sans aucune ambiguïté. Concernant le président de la République et la majorité présidentielle, écoutez, il s'agit d'une majorité hétérogène. Il y a des choix qui ont été effectués par certains membres de notre parti politique. Ce sont des choix, ce sont des choix personnels, qui n'engagent qu'eux-mêmes, qui n'engagent pas le parti, qui sont à mon avis risqués et en tout cas prématurés. Par conséquent, nous verrons ensuite, au jour le jour, ce qu'il adviendra si je suis élu. Je voterai les lois qui sont conformes à mes convictions, à mes valeurs, indépendamment de l'avis de mon parti. J'espère que mon parti partagera mon avis, évidemment, mais c'est aux élus de faire remonter les informations de la population au parti et non pas au parti de commander aux élus. – Alors l'élection de Emmanuel Macron, on l'a dit, a changé la donne. La transversalité domine et les partis sont en proie à des fractures profondes qui pourraient être le prélude d'ailleurs à leur disparition, en tout cas sous leur forme et leur dénomination actuelle. Alors il y a deux questions. Est-ce que vous pensez que ce mouvement a été réversible, Maria Diouid-Gilles ? Et est-ce que vous vous situez, comment vous situez-vous par rapport au nouveau pouvoir ? Vous serez dans la majorité présidentielle si vous êtes élue, c'est sûr. – Absolument, mais je voudrais quand même, justement pour préciser ma position, on a dans le débat parfois tendance à installer une dichotomie, une frontière finalement entre la Corse, les intérêts de la Corse et la République qui doit également, effectivement, accompagner les régions dans leur développement. Pour moi, chaque fois que la Corse parle d'une voix, d'une même voix, en tout cas d'une voix consensuelle, qu'elle est capable d'expliquer ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, nous l'avons vu avec le paduc, nous l'avons vu avec des grandes lois que nous avons obtenues à l'Assemblée de Corse, lorsque nous avons travaillé ensemble et au-delà des approches partisanes, encore une fois, et bien, chaque fois que cela se produit et qu'un gouvernement est prêt à avoir une approche girondine, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, qui dit, effectivement, que rien ne se décidera pour la Corse dans les ministères, alors là, oui, nous pouvons considérer que la République, à l'écoute des territoires, à l'écoute de la Corse, est en capacité, effectivement, de répondre à ses besoins. Et moi, cette singularité… – Maria, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas la République qui était à l'écoute de la Corse, c'était la Corse qui s'est fait entendre par la République. Donc, tu parles, tu dis, d'une voie consensuelle. Pour l'université de Corté, il n'y avait pas grand monde. – Je vais juste au bout, je vais juste au bout. – Pour les statuts successifs, il n'y avait pas grand monde derrière. Donc, c'est bien de dire une voie consensuelle, mais il faut bien dire ce que veut la Corse. – Alors, nous l'avons dit. – Si tu es en train de dire qu'on attend que la France, dans sa magnificence, nous donne ou nous distribue quelques subsides ou quelques pouvoirs supplémentaires, ce n'est pas notre… – Non, je ne veux pas que mes propos soient interprétés et que tu, finalement, traduisent à ma place le fond de ma pensée. Parce que pour moi, c'est important d'aller au bout de ma pensée et de te dire comment je vois les choses. Chaque fois que la Corse a dit qu'elle voulait, qu'elle était capable de donner son cap, on a fait un paduc, on a obtenu, je dirais, un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'unanimité sur le paduc. Nous avons voulu l'office foncier de Corse. Nous l'avons dit, nous nous sommes battus, nous avons obtenu dans le cadre de la loi Allure l'office foncier de Corse. Et aujourd'hui, bien sûr que la Corse a besoin d'être regardée pour ce qu'elle est, avec sa singularité. Nous aurons besoin d'évolution législative, fiscale et constitutionnelle. Et nous allons le dire. Et nous n'allons pas nous en priver. – Et c'est maintenant qu'il faut le dire. – Mais nous le disons. Et je suis là pour le dire aujourd'hui. Ce qui fait que je ne mets pas en opposition et je n'installe pas un antagonisme entre la République à laquelle j'appartiens et à laquelle la Corse appartient et cette singularité locale qui doit être respectée. Donc, juste pour aller au bout, puisque la question de Jean-Vitus Albertine était « Allez-vous siéger au sein de ce… » Et je reviens à la question initiale, finalement. Mais bien sûr que je vais siéger dans cette majorité parce que cette majorité-là, elle est le garant aujourd'hui que la Corse sera entendue. – Alors, Jacques Casamart, pour vous, LR et LRM, c'est blanc bonnet et bonnet blanc ? – Je ne le dirais pas comme ça. Parce que je pense que ce ne serait pas juste de le dire de cette manière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue des programmes, il n'y a pas de grosse différence. Parce que je ne pense pas que le Premier ministre actuel ait pu accepter la proposition d'Emmanuel Macron si sa politique ne lui convenait pas. C'est-à-dire que la politique d'Emmanuel Macron comme la politique de LR, c'est une politique, on va le dire, ultra-libérale, qui aujourd'hui prend en compte justement cette dimension européenne, et en particulier les traités européens, qui ne propose qu'une chose, en fin de compte, pour le peuple, c'est l'austérité. Et on le voit, je le disais tout à l'heure concernant la Corse, on est dans une situation de pauvreté qui est extrêmement grave. Je crois qu'il faut changer radicalement. Moi, je réponds sans hésiter. Demain, à l'Assemblée nationale, si on a une majorité d'insoumis, ce que nous souhaitons, parce que le troisième tour se joue ici, je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon a fait près de 20% des voix, il avait fait 11% en 2012, donc vous voyez, c'est très important. Si nous avons cette majorité, bien sûr, on va changer la face, on va changer la vie des gens. – Mais si vous ne l'avez pas, je suis dans l'opposition. – Non, parce que si on obtient demain un bon résultat et qu'on arrive, comme je le disais tout à l'heure, à cohabiter, parce qu'on veut une cohabitation, vous savez que ça peut exister dans la Ve République, si on arrive demain à être majoritaire à l'Assemblée nationale, et on verra après les discussions avec les différents mouvements, mais ce qu'on veut, c'est bien entendu régler les problèmes sociaux avant tout, parce qu'on voit bien, on vit dans un pays qui aujourd'hui étouffe, et c'est inacceptable. – Mais tout le monde est d'accord sur le constat. – Je pense de manière très très forte. – Tout le monde est d'accord sur le constat. – Oui, mais écoutez, tout le monde est d'accord sur le constat, il faut y faire face et il faut le changer. – Tout le monde est d'accord sur le constat, sauf que moi je constate une chose, c'est que ça fait 40 ans que ça dure, et aujourd'hui il y a 66 000 personnes dans cette île qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. – Ah ça vous l'avez déjà dit. – Que nos villages se vident, que c'est une situation dramatique pour beaucoup de monde. – Il ne suffit pas de le décréter pour que ça change. – Alors du coup, dans le score de Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi les voix des communistes, vous êtes aussi sur cette même longueur d'onde. – Je ne vais pas vous laisser, pour vous seul, la victoire de Jean-Luc Mélenchon, enfin victoire, le score de Jean-Luc Mélenchon. On y a contribué, tous nos élus communistes ont parrainé Jean-Luc Mélenchon, les communistes de Corse et de France ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, et on l'a soutenu, parce que c'était dans le cadre d'une campagne qui était solidaire et autonome. Donc je ne vais pas vous laisser dire que Jean-Luc Mélenchon que par effet de rebond… – Non, je n'ai fait que dire qu'il a fait 1% des voix, je n'ai pas dit que le Parti communiste n'était pas engagé. – Du coup, je me devais quand même d'intervenir. Ensuite, effectivement, sur l'austérité, oui, on est là pour le coup d'accord, et c'est ce qui est dommage en fait, c'est que l'accord n'a pas été possible entre nous, alors que l'on formule les mêmes constats. Donc pour le coup, je suis d'accord. Après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas… Alors moi, j'ai l'habitude de ne pas mélanger les choses, et pour moi, il ne faut pas mélanger les échéances. Effectivement, en Corse, nous subissons une conjoncture et une situation sociale qui est particulière. Ensuite là, il s'agit d'aller à l'Assemblée nationale pour voter des lois qui seront un cadre, un cadre national. Donc maintenant, à nous, avec notre expertise de terrain, de savoir ce qui est bon pour la Corse et de voter les lois qui seront les meilleures pour la Corse. – Mais vous serez dans l'opposition en tout état de cause. – Bien évidemment, si vous permettez, je voudrais juste… – Juste une précision, on peut faire des lois spécifiques pour la Corse. Même à l'Assemblée nationale… – Il risque d'être rare. – Ça peut être rare, mais ça peut… – Donc un cadre qui ne nous sera pas favorable, non. – N'oublions pas qu'en 30 ans, nous avons connu quand même trois statuts différents, un quatrième qui arrive, il ne faut pas dire qu'on ne fait pas des lois pour la Corse. – Ce sera pas l'essentiel de la Corse. – À l'écoute de ce qui se passe en Corse, avec certaines mesures, on peut toujours faire plus, et c'est ce que nous souhaitons bien évidemment, et c'est pour ça que le député, les députés qui seront issus de ces législatives doivent prendre le pouls de la Corse profonde et amener les propositions nécessaires à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, oui, il y a consensus dans les moments, et moi je suis prêt à participer, si je suis élu député, au consensus avec les autres parlementaires de Corse, ça s'est vu encore dernièrement avec la loi sur les successions, pour résumer, pour aller très très vite, où les députés étaient tous d'accord. Mais qui ne veut pas de consensus pour la Corse ? Tout le monde le souhaite, tout le monde le souhaite. – Et au plan national ? – Mais jusqu'où peut-on aller ? La question est là. Pour répondre au docteur Carolage, oui, effectivement, il y a eu des avancées, particulièrement en ce qui concerne les retraités, il faut même faire plus, je dirais, parce que comme vous le dites si bien, M. Casamart, il y a cet état de pauvreté endémique en Corse, qui est absolument catastrophique, mais nous allons arriver avec une collectivité unique, jusqu'où pourra-t-on aller financièrement ? – On en parle dans la deuxième partie. – On en parle dans la deuxième partie, d'accord. – Si vous permettez, je voudrais juste réfuter le terme d'ultralibéralisme concernant le projet qui, moi, me paraît le projet le plus équilibré à l'heure qu'il est, à la fois au niveau de la nation et à la fois au niveau de la Corse. Ce qui me paraît important en tant que femme de gauche et encore une fois les valeurs humanistes qui sont ancrées en moi, que j'ai partagées, y compris dans mon parcours, avec des compagnons de route, ou en tout cas j'ai pu être le compagnon de route d'un certain nombre d'espaces politiques, et dont je dois me féliciter d'ailleurs, aujourd'hui, en tant que femme de gauche, moi je considère que ce qui est important, ce qui prime, c'est de se dire qu'aujourd'hui personne n'a le monopole de l'économique et personne n'a le monopole du social, et que par conséquent, si l'on veut effectivement aller vers une véritable promotion, émancipation sociale, économique et culturelle de ce peuple, de notre peuple ici en Corse, comme dans l'ensemble de la nation, alors il va falloir arrêter d'opposer les mesures dites entrepreneuriales qui doivent faire que ce tissu économique atomisé, appauvri, qui est celui de la Corse, évolue. Moi j'en reviens au concept d'économie productive, ce que nous avons dit au moment d'élaborer le PADUC, c'est ça que je veux porter pour la Corse, et en vis-à-vis, je vais au bout de mon propos, en vis-à-vis les mesures sociales qui sont absolument indispensables. – Madame Guédicel, je suis obligée de vous répondre directement par rapport à votre positionnement au niveau de M. Macron et de l'ultra-libéralisme. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que M. Macron est issu de la banque Rothschild dont il était associé gérant. – Oui, mais ça ce sont des mots, madame. – S'il vous plaît, je vous ai laissé parler, il y a la gentillesse d'en faire autant. Donc il est issu de la banque Rothschild dont il était associé gérant. Les grandes banques mondiales comme Rothschild et Goldman Sachs ont créé des lobbies extrêmement puissants. Une association, loi 1901, a été créée en 2007 qui s'appelle les GRAC. Je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer. – Oui, de cette association sont issus les élites nationales qui ont contribué à l'élaboration du rapport Attali. Le rapport Attali, il est devant nous. M. Macron est l'exécutant du rapport Attali. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé avec M. Attali à cette époque-là. Il ne faut quand même pas oublier que M. Sarkozy avait commencé à appliquer les préceptes du rapport Attali. M. Hollande a continué et là, nous allons être achevés. Et là, je ne parle pas seulement sur un plan national, mais je parle sur un plan mondial et européen. C'est-à-dire que l'ultralibéralisme va nous tirer vers le bas parce qu'on va avoir, si vous voulez, une concurrence dans tous les domaines surdéveloppés. Nous allons avoir les salaires généralisés tirés vers le bas, les retraites tirés vers le bas également. Et ça va être une casse sociale monumentale. Et alors, pour en revenir à votre cohésion de tout à l'heure pour tous les partis, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qui nous attend tous dans les prochaines échéances au mois de septembre, quand les lois sociales vont commencer à sortir, tous ceux qui ont voté pour M. Macron, nous allons tous les retrouver dans la rue. – Corine Boukini. – Alors, je vais quand même répondre, si vous permettez. – Corine Boukini, en un mot, vous siégeriez dans le groupe du Front National ou pas, si vous êtes élue ? – Non, nous sommes à Venn-Corse. Mais ce qui n'empêche pas, monsieur, d'avoir également un programme économique. – Non, mais vous siégeriez où, si vous êtes élue ? – À Venn-Corse. – Ah ben, toute seule. – Vous n'êtes pas en inscrit, mais vous ne seriez pas dans le groupe du Front National. – Je vais vous dire que même si nous ne sommes pas un groupe, et même si nous sommes un ou si nous sommes deux, vu qu'il y a un candidat sur la Haute-Corse, ça n'empêchera absolument pas de faire entendre sa voix. Et j'ai bien l'intention, si j'ai la chance de passer le deuxième tour, de faire entendre ma voix. – Alors, les premières mesures annoncées par le gouvernement, je vais mettre une question pour vous. Hausse de la CSG pour tous, et notamment pour les retraités, il y en a 75 000 en Corse, et à partir de ceux qui auront une retraite de 1 197 euros par mois, ce ne sont pas des richissimes. Les salariés, eux, auront des compensations, mais pas les retraités. Est-ce que c'est une mesure que vous voteriez ? – Je vais vous dire pourquoi, dans l'ensemble, de l'équilibre de ce projet, je vais voter cette mesure. Par contre, je vais avancer à répondre à Mme Boukine pour lui dire qu'au-delà de la catastrophe annoncée non étayée, si ce n'est des supputations, suppositions… – Regardez si c'est passé en Allemagne ! – Ne me coupez pas, je ne vous ai pas interrompt. – Ce n'est pas des supputations, c'est la réalité. Un salarié en Allemagne actuellement gagne 800 euros par mois. – J'attends que Mme veuille bien me s'y parler. – Oui, merci, merci. Alors, très clairement, Emmanuel Macron va instaurer et pour une taxation sur les transactions financières au niveau européen. Ça, c'est une mesure concrète qui est là pour lutter et pour réfréner la spéculation. Voilà, je ne vous donnerai que cet exemple et ensuite, je vais donc répondre à votre question. Alors, la CSG plus 1,7, point. Alors d'abord, quasiment la moitié des retraités qui sont exonérés de CSG ou en tout cas qui disposent d'une, je dirais, d'une diminution de la CSG ne seront pas assujettis à cette augmentation. – C'est ceux qui touchent plus de 1197 euros. – Ce n'est pas la moitié, Mme Veuille. – Ce n'est pas la moitié. – C'est 8 millions de retraités qui vont être impactés. – Néanmoins, ce que je veux… – 2 millions qui vont être… – Et j'en viens à mon propos global… – Je parle sous le contrôle de M. Casamart, qui a l'air de bien connaître la question. – J'en viens à mon propos global. La CSG est également liée à une mesure qui est une mesure extrêmement sociale, qui est une diminution pour 80% des habitants et des citoyens de la taxe d'habitation. – On va en parler de ça. – Donc l'idée… Non, mais il faut vraiment que vous ayez conscience de l'équilibre dans le projet. Il y a des mesures qui sont très complémentaires et qui font qu'à l'arrivée, si la CSG est effectivement augmentée, il n'en demeure pas moins vrai que la taxe d'habitation, elle, par une exonération, du coup, est un allègement et qu'à l'arrivée, il s'agit bien d'un projet qui est positif pour l'ensemble des retraités, quel que soit leur niveau de revenu. Ça, ça me paraît absolument important. – Mais où va-t-on prendre ? – Où va-t-on prendre l'argent ? – Où va-t-on prendre les 10 milliards ? – On va en parler de la taxe d'habitation. – Mais sur la CSG d'abord. – Alors Jacques Ferraro, la loi ne veut pas l'augmentation de la CSG. – Je m'inscris en faux contre ce qui a été dit par Mme Louis-Chel. Moi, je voterai contre l'augmentation de la CSG. La CSG a été instaurée en 1991 par M. Rocard. À l'époque, le taux était de 1%. Aujourd'hui, il est de 6-6 sur les retraites. Et cette augmentation va concerner 8 millions de retraités à partir de 1 200 euros, si mes informations sont bonnes. C'est-à-dire que M. Macron estime qu'à partir de 1 200 euros, on est à l'aise, on fait partie des gens qui doivent payer. Compte tenu du nombre de retraités dans notre région, je m'inscris en faux. Et en plus, cela s'inscrit dans une volonté que j'ai de remettre la politique de la famille au centre du débat, parce que la famille, c'est le berceau de l'éducation, pour moi, devant le délitement de nos valeurs et de notre société. Dans cette famille, avec les parents, les grands-parents jouent un rôle important. Par conséquent, il est vraiment néfaste de taxer encore, de soumettre à l'impôt ces retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui ont besoin de revenus décents, au moins. – Vous seriez dans l'opposition permanente ? – Pas du tout, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas dans l'opposition permanente. D'abord, je souhaite que nous ayons la majorité, et cela peut encore se faire, il y aura un gouvernement de cohabitation. Dans le cas contraire, je voterai en premier tout ce qui va dans mes valeurs, je voterai en ce qui concerne la Corse, dans l'intérêt premier de la Corse et des Corses. Charge m'appartient de faire remonter les bonnes informations à mon parti, pour que nous soyons en phase avec mon parti, comme je vous l'ai dit, et au national, je voterai tout ce qui me semble bon pour la France. – Vous voyez, c'est très intéressant ce débat, parce que j'ai bien écouté là, mais le problème de l'augmentation de la CSG, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à la Grèce. Vous avez vu qu'en Grèce, la première chose qu'on a fait, c'est de taxer les retraités, c'est ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas d'ailleurs une mesure proposée par Macron, celle-là. C'est une mesure qui est portée par la Troïka européenne. C'est l'Europe qui propose justement beaucoup plus d'austérité. C'est ça fondamentalement la vraie question. Parce qu'il y a la CSG, mais il va falloir aussi expliquer comment on va faire avec les 120 000 fonctionnaires en moins que propose Emmanuel Macron. C'est pour ça que, Maria, on se connaît bien. Ce n'est pas une question de personne qui nous sépare aujourd'hui. C'est bien une question politique. C'est la question du programme qui nous sépare. Le programme de M. Macron est un programme ultra-libéral. Macron est en train de faire, et tu l'as dit tout à l'heure, ça me semble tout à fait juste, il est en train de faire ce que François Hollande n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une forme de fumisterie là qui n'est pas acceptable en politique. C'est la raison pour laquelle il est très important, c'est le troisième tour. Il est très important dans ce troisième tour de se ressaisir et de voir qu'il peut y avoir une autre majorité. Parce qu'on parle des impôts. On parle des impôts. Mais pourquoi on ne mettrait pas... Actuellement, il y a 5 tranches au niveau des impôts. Pourquoi on n'irait pas vers 14 tranches ? Si on va vers 14 tranches d'imposition nationale, vous verrez que ça va changer la donne. Ça va changer la donne aussi pour la Corse. Pourquoi ? De quelle manière ? Mais c'est évident. À partir du moment où nous irons vers une fiscalité qui sera beaucoup plus équitable dans l'ensemble du pays, la Corse va s'y retrouver aussi. Donc, vous voyez, c'est très important. On est actuellement à plus de 45% de prélèvements obligatoires et tu es en train de m'expliquer qu'on va devoir faire plus d'impôts et que ça va être plus juste. Non, je ne t'ai jamais dit ça, justement. Je vais vous donner un chiffre, quand même, qui est très intéressant. C'est qu'en Corse, l'État, tout impôt confondu, collecte, il faut le savoir, 2,6 milliards et quelques millions. Et vous savez combien il en rétrocède ? Il rétrocède 3,8 milliards. Presque 800 millions. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que la Corse qui est unie, là, elle a besoin de la reconnaissance de ses particularités, de sa spécificité. Mais c'est évident, ça, qu'il faut faire ça. Et c'est dans le cadre de la VIème République, comme on l'a proposé avec Jean-Luc Mélenchon, qu'elle pouvait trouver sa place originale, justement. Parce qu'on le voit bien dans la Vème République, y compris la reconnaissance de toute une série de lois spécifiques à la Corse. On voit bien qu'on a eu quand même quelques questions. – On a eu ce sujet, Alissa Florent. – Je crois que c'est très important, justement, de repositionner les choses et de repositionner sur la question sociale. on a besoin de repositionner les choses dans la dimension sociale. – Non, mais là, on a fait des constats. On aimerait avoir la solution. – Oui, je ne vais pas parler tout de suite de la VIème République. On connaît très bien le sujet puisque c'était notre programme en 2012 avec le Front de Gauche. Donc, effectivement, on s'y retrouve. Par rapport à la CSG, de quoi on parle quand on parle de la CSG ? On parle de la protection sociale. Alors, je pense que le but du jeu, c'est quand même de balayer le programme du Conseil national de la résistance qui prévoyait la sécurité sociale, la garantie aux travailleurs et la garantie pour tous, pour les vieux jours. Voilà. Là, c'est la base, en fait. Donc, on parle de protection sociale et, effectivement, je vais citer M. Emmanuel Macron qui nous parle de solidarité, qui nous dit « Au plus aisé des retraités, je leur demanderai cet effort pour avoir un système plus intelligent pour leurs enfants et leurs petits-enfants. » Donc, M. Macron nous apprend la solidarité. C'est très bien, j'en suis très heureuse. Sauf que les plus aisés des retraités, en fait, quand on regarde la hausse pour la CSG, en fait, les plus aisés, c'est ceux qui gagnent 1 200 euros par mois. Je ne pense pas que ce soit un salaire qui soit très aisé, en fait. Donc, non, ça ne me convient pas. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour changer et ne pas taper encore sur les retraités ? Puisque, effectivement, quand on est retraité, ce n'est pas évident et nous le savons bien, tout se souffre et surtout en Corse. Eh bien, il suffit de revenir sur les exonérations patronales, il suffit de faire cotiser les produits financiers et de revenir sur les revenus financiers et il faut lutter contre la faute sociale des patrons. Voilà. Par exemple, ça, ce sont des idées. Alors, Jean-Paul Carollage, sur l'exonération de la taxe d'habitation, 80% des contribuables concernés et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les collectivités, est-ce que vous serez favorables ou défavorables ? La mauvaise nouvelle, ce serait que cette taxe d'habitation, les milliards en moins ne soient pas compensées par l'État. En fait, cette baisse de 20 milliards doit être compensée par l'augmentation de la CSG. Je pense que les dotations de fonctionnement ne seront pas diminuées, en tout cas, pas dans ces proportions. En tout cas, pas la première année. Vous seriez favorable, vous le voteriez. Vous le voteriez, le texte. La diminution de la taxe d'habitation, oui, si c'est compensé, bien entendu, pour toutes les communes ou par une autre ressource. J'aimerais apporter de précisions. D'abord, personne n'a remarqué que la CSG, bien sûr, va être prélevée sur les revenus du capital. Ça, évidemment... Ça l'est déjà. L'augmentation de la CSG va porter sur les revenus du capital. Oui, sur les jeux et sur tout ceci. Personne... Vous avez oublié de le dire, donc je me permets quand même... Mais c'est bien de le dire parce que c'est bien les revenus du capital qui vont apporter une contribution supplémentaire. C'est un premier point. C'est un premier point. Écoutez, Mme Bouquine, je ne vous ai pas interrompue. Alors, soyez gentil, laissez-moi aller au bout de mon propos et puis ensuite, vous pourrez me répondre. Donc, je reprends ma phrase parce que je ne perds jamais mon fil. Vous savez, vous avez beau m'interrompre, je ne vais pas m'arrêter pour autant. Alors, ça, c'est une chose. Et ensuite, ce que tout le monde refuse de voir là, aujourd'hui, c'est l'équilibre dans les mesures. La CSG, certes, va augmenter de 1,7 point mais les prélèvements sur les cotisations salariales vont diminuer de 2,3 point pour les actifs. Et pour ce qui est effectivement des retraités, la taxe d'habitation va, elle, être supprimée, en tout cas, pour 80% d'entre eux. Quant à la compensation, il y aura effectivement une compensation et les collectivités auraient raison de s'en inquiéter, les communes auraient raison puisque ça constitue une ressource. Eh bien, il y aura une compensation à l'europrès et une compensation dynamique. Ça veut dire que... Ce n'est pas précisé, dynamique. Pendant combien de temps, Mme Boucher ? Si, si, si. Pendant combien de temps ? Si, si, si. Écoutez, la compensation dynamique consiste à chaque fois qu'une taxe d'habitation est due à une commune du fait de l'installation d'un nouveau ménage, il y aura effectivement une contrepartie apportée par l'État. Et enfin, je conclue pour dire que, et sans rentrer dans le détail, qu'il y a bien un volant d'économie de 60 milliards d'euros qui sont prévus et chiffrés très précisément dans la maquette financière que propose Emmanuel Macron. Francis Nadiz, est-ce que vous voteriez cette mesure ? Est-ce que vous croyez à la compensation sur le long terme ? Non, pas du tout. D'autant plus que ça représente quand même une enveloppe budgétaire qui est considérable. Donc, il faut obligatoirement la compenser. Et je crois que là, on va encore charger la bulle. C'est-à-dire que le contribuable va être mis, il faut bien le dire, c'est le cas de le dire, à contribution pour, évidemment, compenser les pertes dues à la taxe d'habitation. Ceci dit, pour être très clair, je suis, moi, tout à fait contre cet excès de taxes qui, tous les jours, nous assomme. Ceci dit, pour revenir sur la CSG, M. Macron est très... C'est un banquier d'affaires. Il n'a pas été directeur de la petite agence de la caisse d'épargne du coin de la rue. Il est quand même issu, effectivement, d'une multinationale de l'argent. C'est très clair. Il est très ambigu sur sa CSG parce qu'aujourd'hui, les retraités bénéficient... Enfin, bénéficient... Malheureusement, sont ponctionnés de 6,6 sur leur retraite. Mais si on regarde bien quand il dit que ça sera la ponction la plus réduite, c'est-à-dire que c'est les plus bas retraites qui sont à 3,8, sans rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il va aligner la CSG des retraités sur la CSG des actifs à 7,5, à laquelle il va rajouter ce fameux point 7 d'augmentation. Donc, je veux dire, là, on est dans des calculs qui sont camouflés et c'est la nation qui va encore en souffrir, que ce soit pour la taxe d'habitation, que ce soit pour la CSG, c'est toujours les mêmes qui vont payer, à savoir les contribuables. Moi, je voudrais simplement rappeler que quand M. Hollande faisait son discours où il disait, et je rejoins certains de mes interlocuteurs ici, où il disait l'ennemi, mon ennemi, c'est la finance. Je voudrais rappeler simplement qu'il avait envoyé M. Macron à New York, à Wall Street et que le Wall Street Journal titrait, et c'est dommage, nous ne le disons pas, à cette époque, que M. Macron avait été envoyé pour rassurer les milieux financiers et surtout de ne pas tenir compte des annonces de M. Mitterrand. C'était juste des effets d'annonce pour la population. Donc, je veux dire, on est là dans un jeu de dupe. Là, on va encore tromper une nation parce qu'on est dans une démarche politique, dans une démarche politique ultra-libérale à laquelle se rallieront forcément et naturellement les Républicains. On est, avance législative, dans une posture. Dans une posture. Mais vous verrez que passer les législatives, eh bien, ça va malheureusement tomber drue et sec et ce seront les contribuables qui seront encore les victimes, la nation dans son entier. Il y aura de l'appauvrissement. Effectivement, on a pris le cas de l'Allemagne. Oui, cet apport qu'on a appelé de réfugiés, en fait, de migrants, eh bien, c'est pour peser sur le coût du travail. Les marxistes appelaient ça l'ampennproletariat, c'est-à-dire le sous-proletariat. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour à nouveau appauvrir la nation pour une caste qui se reproduit entre elles. Vous ne voulez pas de l'augmentation de la CSG, vous abandonnez l'augmentation de 2% de la TVA et vous voulez une baisse d'impôt de 10%. C'est tout le contraire de ce que préconisait Fillon. Vous évoluez vite là. – Écoutez, manifestement, vous avez constaté comme moi qu'il y a eu, enfin, je l'analyse de la sorte, après la campagne des primaires, après les élections primaires, tout parti confondu. Après une campagne des présidentielles dans les conditions que vous connaissez, une élection présidentielle et un débat de deuxième tour, je crois, qui a atteint, j'allais dire le sommet, mais c'est tout l'inverse qui a atteint le plus bas, il y a eu un divorce consommé entre la population et ce qui est censé incarner nos élites politiques. Par conséquent, il convient de s'adapter, de réagir. Manifestement, le programme défendu lors des primaires ne répondait pas aux préoccupations des gens qui étaient dans la souffrance. Bon, il faut s'adapter, c'est une réalité, c'est le rôle aussi des élus de terrain, de faire remonter l'information. Ça sera le rôle du député dans cette mandature parce que le député aura un mandat unique, il n'aura pas à s'occuper d'un exécutif local et ce sera lui qui doit faire remonter les informations de la population avec les élus locaux vers les états-majors politiques, vers les ministères, vers les grandes administrations. C'est ce rôle, c'est ce lien qu'il faut retisser. S'adapter, ce n'est pas être une girouette. Moi, je veux quand même dire une chose, c'est qu'effectivement, le projet initial de François Fillon n'a pas été, a été franchement revu de fond en camble, sauf que le niveau de cadeau qu'il était promis de faire aux Français est resté le même. Le niveau de ressources a diminué vraisemblablement, notamment en renonçant aux deux points de TVA, ce qui pour moi est une bonne chose d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer comment vous allez financer les 25 milliards d'euros ? Comment allez-vous expliquer les 25 milliards d'euros ? Moi, je suis d'une constance, comme je l'ai dit, je suis d'une constance. Expliquez-nous, M. Ferrara, comment vous allez financer les 25 milliards d'euros qui aujourd'hui manquent au bout de l'addition qui est présentée au France ? Non, il ne s'agit pas de justifier. Non, non, non. Vous avez parlé de girouettes. Je tiens à rappeler ici que votre parcours est plus aléatoire que le mien puisque moi, j'étais suppléant en 2012 de Laurent Marc-Angèle. Il est républicain. Aujourd'hui, je suis candidat moi-même, toujours sous la même étiquette. Vous, vous êtes passé, j'ai eu l'occasion de le dire, je le répète, du Parti communiste représenté ici en passant par M. Renouc, en passant par M. Jacob. Vous êtes passé de pair à la région. Vous avez à votre actif le paduc. Je pense que beaucoup de maires ont dû vous en parler lors de votre tournée dans le rural, si tant est que vous ayez eu le temps d'en parler, compte tenu de votre rythme soutenu. Voilà. Moi, je me présente, je suis constant dans les adaptations de programmes. Vous êtes constant mais quand même. Écoutez, la constance, c'est une qualité. Oui, mais monsieur, vous savez, vous avez au mois de mars dit que vous étiez contre le projet de François Fillon. Au mois d'avril, vous étiez pour le projet de François Fillon. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas trop. Je crois que vous m'avez pas suivi. Pour ce qui me concerne, je revendique ma capacité à travailler et à ouvrir mon environnement. Je crois qu'il y a des spectateurs qui attendent que l'on parle de la Corse et que l'on parle des procédures auxquels sont confrontés la nation. Vous savez ce que je déploie, monsieur Albertine, jusqu'à présent, il y a quand même un sujet qui n'a pas été abordé, je suis un peu stupéfait. C'est celui de la sécurité intérieure et de la défense nationale. Allons-y. Parce que nous sommes quand même dans une période et les premiers pas du nouveau président, du jeune président de la République, les premiers pas après son élection, ils ont été vers l'hôpital de Persy à Paris où sont soignés nos militaires blessés en Afrique. Et les premiers pas du Premier ministre ont été vers la police nationale. C'est vrai, il faut arrêter les guerres. Il faudrait arrêter les guerres partout en Irak, en Afghanistan, partout en Syrie, partout. Non, je ne souhaite pas arrêter les guerres, monsieur Casamart. Mais il faut les arrêter les guerres. Je souhaite que l'on poursuive notre effort de guerre contre l'obscurantisme et la barbarie. Pardonnez-moi, monsieur Casamart. Le surarmement de la planète, ce qui est très très grave. Oui, c'est ça. Ici, j'aimerais qu'on le dise. Je ne sais pas si on a pourront Parce qu'on met des milliards et des milliards d'argent qui pourraient aller aux soins dans les hôpitaux, dans les écoles. On met de l'argent pour surarmer la planète et ce n'est pas fini. Vous allez voir, les cinq ans qui viennent, on va voir une augmentation énorme des budgets militaires. C'est inacceptable. Monsieur Casamart, comment peut-on ne pas augmenter le budget militaire ? Nous avons en face de nous des barbares qui mettent à main les valeurs de l'humanité. Comment allons-nous nous en sortir ? Une fois que l'on a accentué la politique de la famille, essayez de recréer les conditions d'une vie en société plus agréable chez nous. Il nous appartient d'aller mener le combat contre ces barbares. Et là, je vous rejoins par rapport à notre plan de l'immigration. Je vous rejoins complètement. Et là, nous allons en parler sérieusement. Tous les pays sont attaqués. Pas seulement chez nous. Il y a un autre thème dont on n'a pas parlé et qui est quand même très important. Entre parenthèses, vous ne m'avez pas posé la question sur la taxe d'habitation au niveau de notre positionnement. Donc pour nous, nous sommes absolument contre. Très bien. Parce que nous savons pertinemment qu'à moyen terme, les collectivités locales vont en souffrir et que nous aurons automatiquement l'augmentation d'autres taxes. Il ne faut pas se leurrer. On n'est pas au pays de baisons ours. Il y a un dernier thème qui vous concerne tous parce que vous êtes tous investis en politique et c'est quelque chose d'important dans la prochaine législature. C'est celui de la préparation de cette loi sur la transparence de la vie publique. On imagine que personne n'est contre sur ce plateau. En tout cas, il y a eu beaucoup de lois. La dernière, c'était en octobre 2013 après l'affaire Cahuzac. Et à chaque fois, on vote une loi liée aux circonstances. Vous voteriez ce type de loi, Jean-Paul Carolac ? La moralisation de la vie publique, ça a été l'un des premiers cheval de bataille du mouvement nationaliste. Donc il est évident qu'on voterait une telle loi. Maintenant, il faut voir quelle sera-t-elle, quelles seront les modalités d'application. Parce que quand on dit qu'il faudrait peut-être même faire la liste de tous les gens qu'on voit, de voir si on rencontre des lobbyistes, de faire... Bon, ça sera peut-être très contraignant. Maintenant, il est vrai que, vu tout ce qui s'est passé, notamment avec l'affaire Fillon, il va falloir mettre... Entre autres, au clair, entre autres, il faudrait voir parce qu'il y a ce qu'on voit et puis ce qui est légal quand on embauche sa famille, ses parents, enfin bon voilà, donc il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que la loi pourra apporter réellement ? Je voudrais juste... Attendez, Anissa Florent, sur ce point là-dessus. Moi, j'avais demandé la parole pour la taxe d'habitation. Rapidement, vous pouvez dire votre position. Pour la taxe d'habitation ? Rapidement. Nous sommes contre, effectivement. Pourquoi ? Parce que la taxe d'habitation, elle est fixée par la commune et que, effectivement, c'est une variable pour la commune pour ajuster ses dépenses à ses besoins. Ses besoins, quels sont-ils ? C'est du service public, ce sont des écoles, c'est de la voirie, c'est une médiathèque, c'est une crèche. Du coup, c'est très important pour la commune. Et là, on perd effectivement ce levier. Après, la taxe d'habitation, effectivement, elle est injuste. Pourquoi ? Parce qu'elle est fixée en fonction d'une valeur locative et pas en fonction du salaire. C'est le vrai problème. Sauf que, maintenant, effectivement, on nous dit que l'État va compenser grâce à une dotation qui va... Je vais juste finir très rapidement parce que c'est très important. L'État va compenser. L'État va compenser, certes. Quand on parle, on va le rapporter à la dotation générale de fonctionnement, quand on regarde pour la ville d'Ajaccio avec la révision générale des politiques publiques qu'a entamée M. Sarkozy, eh bien, cette enveloppe baisse. Tendanciellement, alors qu'au départ, elle ne devait pas baisser. Pour exemple, la ville d'Ajaccio a vu sa DGF baisser de façon substantielle en trois ans. De 2013 à 2016, la ville a perdu 3,45 millions d'euros. Et ça va continuer. Au départ, ce n'était pas comme ça. – Donc, vous serez compte. – Idem pour la dotation... – Répondez maintenant rapidement sur la transparence puisque c'était la question initiale. – Mais bien sûr, pour la transparence. – Jusqu'où il faut aller ? – Alors, jusqu'où il faut aller ? On va même partir du départ. Nous nous prenons un changement en fait des manières de faire. Un encumul des mandats, d'une part. Une limitation du nombre de mandats qui permettrait justement de ne pas avoir ces situations où on a parfois des gens qui sont jugés partis. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, effectivement, quand il faut être transparent et quand quelqu'un se doit de répondre à la justice, il doit le faire et être condamné en ce sens. – Le Front National qui est concerné par les affaires lui aussi. – Oui, mais ce sont des affaires qui ont pour une majorité d'entre elles connu une fin plus qu'heureuse. – Nous en sommes en cours en cours. – Quelques-unes ont été closes définitivement. Évidemment, il faut absolument une loi sur la transparence. On ne peut plus vivre comme ça dans un pays où tous les jours on nous révèle que c'est le fils qui n'est pas encore né et qui est assistant parlementaire, si c'est elle. Donc, il faudrait arriver à un moment donné, il faudrait arriver à un moment donné à ce qu'on moralise cette vie publique. qu'on en parle beaucoup mais effectivement, il faut des lois et je pense que ça sera un consensus général. – Vous assistez parlementaire qui est garde du corps. – Non, alors justement, c'est cette affaire qui a été close, M. Carolac. – Je peux. – Vous avez de l'avance. – Jean-Claude Azamard, sur ça, vous voulez aller jusqu'à révoquer les élus par référendum ? – Anissa a dit des choses qui me semblent tout à fait justes et je rajouterais simplement qu'aujourd'hui, il faut sortir de la 5ème république monarchique. Je crois qu'on est confronté à une très grave crise de la représentation politique. Il suffit de faire le porte-à-porte, d'aller discuter avec les gens dans la rue pour voir le dégoût, je préfère le dire comme ça, le dégoût des gens vis-à-vis de la politique. Il y a une grave crise de la représentation politique. Il faut réécrire une 6ème république qui va donner du commun. Et dans cette 6ème république, je pense qu'il va falloir y mettre des choses qui sont essentielles. Par exemple, le droit de mourir dans la dignité, le non-cumul des mandats en effet, des mandats limités dans le temps. Il y a toute une série de choses. Peut-être aussi, pourquoi pas, le droit de vote à partir de 16 ans parce qu'on a de plus en plus de jeunes et on a une population vieillissante. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de mesures aujourd'hui sur lesquelles on devrait constitutionnaliser par justement, mais pas constitutionnaliser avec les élus de la 5ème république, avec les technocrates. Non, non. C'est avec les citoyens. Il faut des cahiers d'oléances. C'est peut-être que là-dessus. Les élus sont les élus du peuple. Tout à fait. C'est le peuple qui a choisi, qui a voté. C'est ce que je dis bien souvent. C'est bien de dire que les élus ne conviennent pas mais on les a... Ils ont voté. Ils ont été élus. Mais c'est pour ça qu'il faut de vrais débats démocratiques. Le droit de savoir est un vrai droit aujourd'hui dans la république. Parce que vous le savez très bien, il y a 9 milliardaires, je préfère le dire, il y a 9 milliardaires qui détiennent 95% des médias français. Ne pensez pas que ça pose quand même un véritable problème aujourd'hui, y compris ce droit de savoir aujourd'hui est remis en cause. Donc ça veut dire qu'il va falloir, je pense, avec la 6ème république, constitutionnaliser des choses qui nous sont communes. Le droit à l'énergie, le droit à l'eau, ça devrait être des droits. – Maria Goudicil, sur la probabilité, ça a fait rire un petit peu beaucoup de gens en voyant les investitures proches de la Jacobi ici en Corse pour le mouvement REM qui a été un petit peu secouée par des affaires liées aux politiques. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent et que vous irez au bout sur cette loi ? – Non seulement il faut aller au bout mais aujourd'hui, il faut remédier à quelque chose qui n'est absolument pas ni organisé ni installé par la loi. Il n'est pas normal qu'effectivement un parlementaire recrute des membres de sa famille. Ça me paraît complètement anormal. – Ce n'est peut-être pas la chose la plus grave. S'il travaille réellement, je ne vois pas le problème. – Mais il y a des travers qui malheureusement ont été empruntés par les uns ou par les autres et on en voit vite les limites et les effets. Moi je voudrais simplement, alors bien évidemment, le cumul des mandats pour moi est une évidence, il faut limiter le cumul des mandats et donc les mandats successifs et répétés, les mêmes mandats successifs et répétés doivent être revus. Il faut bien sûr que quelqu'un qui est mis en examen ne puisse pas exercer de fonction politique, c'est une évidence aussi. On ne peut pas avoir un casier judiciaire et être élu de la République. Moi je voudrais simplement vous faire remarquer, mais c'est juste une remarque encore une fois que je fais, qu'en termes de changement de cap, par exemple, dans votre programme, M. Ferrara, les Républicains, la proposition d'interdire l'emploi par les parlementaires et les membres de leur famille ont disparu. Cette proposition-là a disparu et la proposition, et d'ailleurs, ce qui est tout à fait logique parce qu'à l'époque, le député Marc-Angeli auquel vous voulez succéder... – Vous ne pouvez pas vous empêcher de porter des attaques indominais. Je voudrais vous dire qu'il y a eu un projet de loi relatif à la transparence de la vie publique et qu'il a donc voté contre... Non, mais c'est simplement pour dire que moi je suis pour la transparence pour la vie publique. j'ai consulté... – Il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord tous les deux. c'est la suppression des fonctionnaires. 120 000 fonctionnaires parce qu'il faudrait parler des choses qui... – On parle de la transparence. – J'ai consulté la proposition de loi de M. Dozer, élu apparent TPS, si je ne m'abuse, qui est sur le bureau du garde des Sceaux, certaines propositions me paraissent tout à fait acceptables et souhaitables, même je voterai en ce sens. Il y aura des amendements à faire, je pense, parce qu'il n'y a pas un équilibre, il me semble qu'il n'y a pas un équilibre entre les élus nationaux et les élus locaux. On accorde, je crois, trois mandats aux élus nationaux que seulement deux mandats aux élus locaux. Je pense que ça devrait être l'inverse. Pourquoi ? Parce que vous avez été dans une équipe municipale, vous savez qu'une mandature c'est court, deux c'est trop court et trois, ça serait pas mal, ça peut être pas mal pour une ville pour développer un projet. Par conséquent, je suis pour ces lois, je n'ai rien à me reprocher, je m'y engage. Je ne vous reproche rien. Je ne vous reproche rien. Je faisais état d'un fait, Je me disais M. Carolage concernant les membres de sa famille, vous savez, on a un exemple, je me permets de citer des noms, mais enfin, nous avions Claude Chirac qui travaillait aux côtés de son père et croyez-moi, elle effectuait un travail remarquable aux côtés de son père parce que c'était sa fille, parce que c'était son père et qu'elle mieux que quiconque le connaissait. Donc ça ne me choque pas qu'il y ait des... dans la mesure où, comme le dit M. Carojal, le travail correspond... Corinne Boukini. Sur cette transparence... Alors, il faut vérifier. Justement, moi, il est évident qu'à Vénoncourt, c'est absolument pour, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir qu'en 2017, dans un pays comme la France, on commence seulement à se poser la question, or que ces lois existent chez par exemple nos voisins suisses depuis plus de 60 ans. Il y a eu plusieurs lois quand même, sur la transparence politique, tout est établi. Donc, je veux dire, c'est quand même extraordinaire qu'en France, en 2017-21e siècle, on ose seulement se pencher. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des affaires retentissantes, Cahuzac, etc. Donc, c'est quand même extraordinaire. Alors, je rejoins certains de mes confrères sur le fait que je ne vois pas où il serait dérangeant d'avoir des membres de sa famille déclarés travaillant en toute transparence dès l'instant où aucun délit n'est accompli. Donc, je veux dire, la transparence, l'ordre établi, voilà, ça devrait déjà être en cours. Quand vous voyez que des députés de l'Assemblée nationale touchent encore la prime charbon, bon, je crois qu'il y a quand même énormément de choses à voir et on a envie d'en sourire, mais c'est quand même le contribuable qui paye tout ça. – Sur la diminution du nombre des députés ? – Ceci dit, la nature humaine étant ce qu'elle est, vous pouvez faire tant de lois que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un pour frauder, il y aura toujours quelqu'un pour faire des passes droits, donc plus blanc que blanc, ça n'existe pas. – Sur la diminution du nombre des députés parlementaires ? – Je pense que oui, notamment le Sénat, je pense qu'il y aurait bien entendu des économies à faire, mais ça ne me semble pas être l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est de revenir à la VIème République, mais après, il y a quand même des questions qui sont très importantes. Par exemple, est-ce que demain on va avoir une France qui va être gouvernée par les ordonnances ? C'est ce que propose M. Macron. Est-ce que demain on va, Fillon voulait supprimer 500 000 emplois dans la fonction publique ? Macron veut en supprimer 120 000. Ça veut dire que c'est des emplois en moins dans les hôpitaux, c'est des emplois en moins dans les écoles, c'est des emplois… Et ça, ça touche aussi la Corse. Donc c'est ça la question. – Sauf dans les hôpitaux et sauf dans les forces de l'ordre. – Ce qu'ils veulent, c'est entendre, les gens, ce qu'ils veulent, c'est entendre si leur vie demain va s'améliorer. C'est-à-dire s'il peut y avoir une autre politique. C'est ça la vraie question. – On avance un peu dans le débat, il nous reste à peine 35 minutes. – Vous êtes allant bien, vous parlez bien. Il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est que vous apparteniez au parti qui est incarné par M. Mélenchon. M. Mélenchon qui a comme modèle Venezuela où l'actualité récente nous a montré ce qui se passait. – Non, ce n'est pas l'histoire du Venezuela. – Non, je ne suis pas en partie de M. Mélenchon. – Tu es content du Venezuela d'aujourd'hui ? – Je dois vous dire que M. Mélenchon, il a inventé quand même le terme de dégagisme qui pour moi est horrible. Je n'ai jamais dit dégage à quelqu'un. – La dernière chose, c'est son attitude au soir du premier tour qui a été, on ne peut pas dire… – Il a fait 20% des voix et il a fait 20% des voix parce qu'il a mis en avant les terrains généraux humains. Il a parlé de la vie des gens. on l'a très bien dit. – Non, non, il a mis en avant son niveau personnel et son réaction. – S'il vous plaît, on arrive à 33 minutes d'émission, il faut que nous abordions la Corse. – M. Albert, vous l'aborderiez après ? – Dère une chose, très rapide, je crois que le passage de M. Macron au ministère de l'économie a été quand même symptomatique. Il a battu tous les records. Il a battu en 4 ans les records de la dette, les records du chômage et le record des impôts. Mais ça c'est vérifiable, on a les chiffres. – D'accord. – Il va faire quelque chose au président de la République que de mieux que ce qu'il a fait. – Effectivement, on est dans les effets de l'annonce aujourd'hui. – C'est les Français qui l'ont choisi. – Et que, comme le disait si bien M. Casamart, dans 6 mois, la nation va être dans la rue tout simplement. – Alors, deuxième partie de l'émission, nous arrivons à la Corse et la liaison est toute trouvée avec le précédent débat sur la transparence. Je parlais de la suppression des députés. Vous savez que la Corse passera certainement de 4 à 3, voire 2 députés. C'est une bonne chose selon vous, Jean-Paul Carola ? – C'est une bonne chose. À condition que, d'un autre côté, on renforce les pouvoirs de l'ACTC et aussi bien sur le pouvoir réglementaire qu'on lui donne un statut fiscal. À partir du moment où on aura plus de possibilités de réglementer au niveau de l'Assemblée, le nombre de députés, peu importe. – Alors, les députés sont là pour faire les lois de portée générale, évidemment, mais ils sont aussi là pour défendre leurs circonscriptions. Et dans la première, de Corse du Sud, quels sont les dossiers que vous porterez prioritairement, Anissa Florez-Mzal ? – Alors, effectivement, je l'ai dit, je ne mélange pas les échéances et le but du jeu, c'est de… Voilà, ce sont ces élections-là et ensuite, le but du jeu, ce n'est pas de se compter pour les territoriales, mais c'est agir maintenant. Donc, dans un cadre qui est le nôtre, nous avons une expertise de terrain, nous sommes des militants qui sommes au contact de mes concitoyens. – Alors, première bataille, effectivement, il va falloir lutter contre la suppression des fonctionnaires. Donc, 120 000, effectivement, 70 000 dans la fonction publique territoriale. Forcément, ça va nous impacter. Pourquoi ? Parce que 26 % de notre population active est fonctionnaire. Donc, ça va nous impacter d'une, sur nos emplois, de deux, sur notre activité économique, parce que c'est ce qui permet aussi, par exemple, d'avoir une économie et une activité économique lycée sur toute l'année. Donc, ça, c'est... Et aussi, ça va nous permettre... moins de fonctionnaires, c'est moins de services publics. Dans notre territoire, avec les situations de ruralité que nous connaissons, nous en avons besoin. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on va passer du général. Je peux citer un exemple sur du très local. Quelque chose qui va concerner la première circonscription peut-être la voirie, la voirie ajaccienne et l'accès à Ajaccio qui va permettre à tout le monde de pouvoir venir. Corinne Boukine, concrètement, vous pensez pouvoir agir sur quoi en tant que députée dans la circonscription ? Alors, notre priorité, il y en a plusieurs, malheureusement, compte tenu de l'état de la Corse à l'heure actuelle, je reviens sur le sujet, ça va être l'immigration. L'immigration dans sa globalité. Actuellement, en Corse, nous avons 4 000 personnes qui rentrent par an. Nous avons plus de 20 000 chômeurs. Nous avons 64 000 personnes et je rejoins mon collègue tout à l'heure qui vivent sous le seuil de pauvreté et bien en deçà, sachant que le seuil de pauvreté est à 917 euros par mois. Mais je peux vous dire, moi qui travaille dans le social avec les personnes âgées, que vous avez énormément de personnes âgées, par exemple, qui vivent avec 5 et 600 euros par mois et qui le 15 du mois n'ont plus rien à manger. Alors, continuons à accueillir les migrants dans leur généralité qui viennent dessus le Sahara ou qui viennent du continent ou des pays de l'Est. Et on continue à les accueillir et en même temps, notre population, nos jeunes, nos vieux, continuent à s'appauvrir. On ne peut pas accueillir tout le monde. On reçoit des migrants dans son salon, on ne va pas les recevoir dans ses toilettes, dans des mauvaises conditions. Donc, c'est pour ça que nous, nous voulons au niveau national et local se battre sur la régulation des flux migratoires. Je ne dis pas d'enfermer la Corse, je dis bien la régulation des flux migratoires pour pouvoir gérer après notre social. Et ça, c'est très important. – Maria Duégis. – Madame Boukine, je vais vous dire juste une phrase, je vais vous citer juste une phrase. Ce que je vais vous dire, c'est que les populismes seront au XXIe siècle ce que les totalitarismes ont été au XXe siècle. Et c'est ça le discours que vous déclenchez. – Mais Madame Gugiciel, moi je vous dis que quand une personne âgée qui a 600 euros par mois et qui le 15 du mois a un frigo vide, qu'est-ce que vous faites pour elle ? – Ne vous énervez pas. – Non, je ne m'énerve pas, je vous parle avec conviction, c'est très différent. – Vous vous trompez de colère, Madame. – Vous vous trompez de colère. – Alors, vous, maintenant… – Je ne pense pas que… – Vous vous trompez de colère. – Non, ce n'est pas… – Je serais tenté de dire ça, vous voyez ? – Non, non, non. – Parce que c'est la situation sociale. – C'est une réalité, Monsieur. – C'est la situation sociale du pays qui fait ça. – Vous avez des femmes seules qui gagnent 900 euros par mois avec des enfants à charge. Voilà où on en est. – Ça, c'est un constat. – C'est un constat de la société. – Qu'est-ce que vous voulez faire pour le changer ? Ça, c'est un constat. On peut le partager. – Voilà, ça, c'est un constat. – Qu'est-ce que vous voulez faire ? – Eh bien, justement, travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas offrir des prestations à des gens qui viennent de toute l'Europe et d'ailleurs, par le biais des allocations familiales, il vaudrait mieux, si vous voulez, que ces prestations-là aillent à notre population. – Donc, vous les supprimez pour ces migrants, c'est ça ? – Je voudrais que elles soient réaffectées à notre population. – Donc, supprimées aux migrants, c'est clair. – Quand on n'en a pas besoin, pourquoi laisser rentrer ? – Ah, voilà, c'est ça, madame. – C'est la question, c'est de vous dire la régulation pour privilégier notre population. – Alors, la réponse de Marie-Augustie. – Je vais répondre, non, pas là-dessus, parce que je crois que là, on entend des choses qui sont sur un plan moral. – Oui, sur la cause. – Parce que ce sont des sujets qui déranges, madame, je le conseille. – Je le conseille. – Insupportable. – Nous sommes une terre d'accueil. La Corse, madame, est une terre d'accueil. – La communauté de destin, je sais. – Elle est cette communauté de destin. Nous en sommes tous issus, nous sommes tous les enfants de l'immigration, d'une immigration, un jour ou l'autre. Et nous le revendiquons comme une richesse extraordinaire. – Mais la richesse, la richesse que nous avons, c'est des pauvres, – Mon projet, mon projet pour la circonscription, c'est bien ça la question initiale. – C'est le dossier prioritaire que vous porteriez, le Parti national. – Le projet étant l'exclusion, pour moi, c'est quelque chose qui me tue. qui me touche profondément, voilà. Non, moi, le projet pour la circonscription, il va tenir, et il sera conforme au projet, à l'équilibre que je veux dans ce projet, il va tenir sur un pied économique et sur un pied social. Le pied économique, je vous prends un seul exemple. Aujourd'hui, sur cette circonscription, nous avons une manière de produire de l'électricité à partir de centrales, la centrale du VAT, ce qui est polluante. Et en même temps, nous avons une manne extraordinaire qui est le développement des énergies renouvelables. Alors, il faudra changer le modèle. Il faudra que c'est d'abord qu'on garantisse les financements pour enfin qu'elles soient reconstruites au gaz, bien évidemment. Mais la contrepartie de ça, c'est de lancer une nouvelle économie dite de l'énergie, une économie de la transition énergétique. Et là, il y a à la fois une manne extraordinaire en matière de formation, en matière de nouveaux métiers, et puis en matière de conséquences économiques pour les plus précaires qui aujourd'hui payent une facture électricité extrêmement élevée. Ça, c'est un exemple sur le volet économique. Sur le volet social, nous avons un hôpital qui est en cours de reconstruction et nous nous en félicitons. Nous devons reconstruire aussi Eugénie et ça, aujourd'hui, le plan de financement n'est pas blouclé. Dans le cas du grand plan de financement, il faudra que nous obtenions les moyens financiers. Quant à l'éducation nationale, nous avons des zones prioritaires de la politique de la ville. Nous tirerons notre épingle du jeu. Dans ces zones-là, nous diminuerons les effectifs et nous n'oublierons pas le rural profond où les petites classes doivent vivre et survivre et nous le défendrons d'une manière absolument indispensable. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que Marine Le Pen avait développé trois programmes quasiment différents. Il y avait un programme national, il y avait un programme pour l'Outre-mer et il y avait un programme spécifique à la Corse. Et c'est bien ce que j'entends porter jusqu'à l'Assemblée nationale avec des mesures très concrètes. Il y avait sept mesures incluant d'ailleurs des mesures concernant l'immigration et la première des grandes mesures, c'était la création d'une zone de relance économique en jouant sur le levier fiscal, sur la fiscalité des très petites entreprises parce que notre tissu économique, c'est quoi ? C'est 92% de TPE et qu'il faut donner un souffle. – La première mesure de Marine Le Pen, c'était quand même de dire que la Corse ne serait plus une région et qu'elle serait un simple département ou peut-être deux si ça bontait, vous voulez le dire. – Non, 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 pas du tout. – Elle a dit en direct à Jean-Britus Albertine, ici présent. – Je rappelle que David Raffine quand il est venu… – Écoutez, c'était à la télé devant Jean-Britus Albertine, ici présent. elle a dit quand… – Elle a dit, je leur donnerai, ça sera un département ou peut-être deux selon la volonté. – Ce serait un département où… – Et la suppression de toutes les régions. – Ah oui, ça tout à fait parce que nous avons aujourd'hui… – Donc c'est bien ce que je dis, donc c'était la suppression de la qualité métier territoriale. – Non, non, nous avons aujourd'hui sept niveaux décisionnels aujourd'hui. Vous avez… – C'est ce que nous, on veut le simplifier, on n'aura qu'à ce… – La commune, le département, la région, l'État, vous avez en plus les intercommunalités, vous avez l'Europe, etc. Donc il voulait simplifier peut-être ce millefeuille administratif. Ce qui a été débattu et défendu effectivement, peut-être Marine s'est-elle mal exprimée, mais ça a été quelque chose qui a été bien acquis, à savoir, et David Racheline l'a bien expliqué, à savoir une collectivité, quel que soit le nom qu'on lui donne, même si c'est un département, mais ça aurait été un département avec effectivement des moyens spécifiques, une collectivité particulière à la Corse. Ça a été développé dans les sept mesures que Marine avait prévues pour la Corse. Ceci dit, il y a un développement économique, à savoir aider les TPE, c'est notre souffle, c'est notre vie économique en Corse. Ensuite, il y avait aussi la maîtrise du frontier, je vais essayer d'aller très très vite. Alors on nous a parlé du statut de résident, mais vous savez bien que le statut de résident, on parla pour des batailles à la Don Quichotte, on ne va pas s'en sortir pendant des années. Alors qu'il existe des dispositions comme les zones d'aménagement concertées, à vocation mobilière, dans lesquelles on peut faire un certain nombre de choses qui existent, qui existent à Courchevel. à Courchevel, il n'y a pas de statut de résident, ils sont simplement mis en place des actes. Et puis il y avait le problème... Mais Courchevel, Courchevel n'est pas la Corse. Quand vous voyez que l'autre jour, on demande une charte de l'emploi local qui a fait faire des articles dans tous les journaux de France en disant quasiment que nous étions des racistes, alors que ces chartes ont existé à Paris, à Valenciennes, on ne prenait pour l'usine Toyota que des gens de Valenciennes. Là, ça ne choquait personne. C'est priorité à l'embolique local. Le jour où les nationalistes qui ont se disent... Le jour où on fait une charte d'emploi local, ça soulève un tollé de protestation. Quand nous avons parlé de préférence nationale, nous, on nous a traité de raciste. Donc aujourd'hui, vous comprenez bien que quand vous parlez de préférence locale... Mais ce n'est pas de préférence locale. Je vous prends un exemple. Pour être fonctionnaire en France, il faut être français. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire de l'administration française si vous n'êtes pas français, si vous n'êtes pas de part en français, si vous n'avez pas la nationalité française. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en Corse ? Ce qui pose problème, c'est le terme. À partir du jour, du moment où c'est les nationalistes qui le proposent, c'est le marché. Non, M. Carolage, et nous l'avons toujours dit, à compétence égale, nous recrutons localement. Mais évidemment, si nous n'avons pas les compétences localement, il faut bien faire appel à l'extérieur. En revanche, la disposition contre laquelle nous sommes vendus... C'est ce qui est marqué dans la charte de l'emploi local. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais contre la charte. Non, non, non. Nous sommes vend debout. Effectivement, ce sont les travailleurs détachés qui sont des malheureux qui arrivent ici et qui prennent justement les emplois locales. Sur la mesure concernant la circonscription, concrètement, le dossier majeur... Vous savez, quand on parle de circonscription, il ne faut pas oublier que l'un d'entre nous va être élu, l'un des quatre députés de la Corse, l'un des six parlementaires de la Corse à Paris. Par conséquent, il y a la circonscription, mais les problématiques rencontrées dans la circonscription se retrouvent dans les quatre autres circonscriptions. Par conséquent, il y a un volet économique. Il faut un soutien massif, effectivement, à notre tissu économique qui est composé essentiellement de TPE indépendants. Il faut poursuivre les mesures visant à fluidifier les relations avec les organismes bancaires qui sont très frileux chez nous pour octroyer, par exemple, des prêts d'investissement, des crédits d'investissement aux entrepreneurs. C'est le rôle du politique de fluidifier, de faciliter ces rapports. D'autre part, il faut poursuivre le crédit d'impôt de 30% qui figure dans la loi de finances 2017 pour les investissements dans les TPE en Corse. Il faut revoir, il faut refonder le RSI. Le RSI qui... – C'est prévu, on y va, on y va. – Non, M. Macron, il peut le supprimer, M. Macron. Nous, on dit simplement les réformer. C'est déjà pas mal. – Vous verrez, c'est bien engagé. – Il faut réformer le RSI qui est un vrai poids pour ces indépendants. Les indépendants à les TPE... – Vous avez quelques mesures communes. – Les indépendants, ils veulent supprimer. Il va plus loin que nous. – Pas du tout. On va l'adosser en région générale. – Les indépendants et les très petites entreprises sont aussi le maillage du rural et du périurbain. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont des mesures qui s'inscrivent aussi dans la... Moi, je suis toujours stupéfait de voir que l'on affronte le rural et l'urbain. Parce que quand vous êtes à Ajaccio, tout le monde vous dit « Nous, on est de là-haut. » Et quand vous êtes dans les villages, on vous dit « Oui, mais nous, on est du borgo et de... » Donc on s'adresse à la même population. – Là aussi, je ferais remarquer qu'il a fallu attendre 30 ans pour que la Corse soit... – Pour redynamiser... – Et le contrat, il montagne et nous l'avons fait il y a un an. – C'est les ensembles des élus de la Corse qui se sont mis d'accord et c'est très bien. – C'est l'ensemble des élus de la Corse qui ont permis de porter ces projets, c'est très bien. Parce que l'union fait la force. Moi, je ne suis pas dans le rapport de force, je suis dans l'union qui fait la force. – D'autre part... – Des élus de la Corse sous la question du mouvement nationaliste. – D'autre part, je porterai... Je souhaite porter deux projets de loi. Un en matière de rattrapage, en matière de numérique. Mettre l'outil numérique à disposition du plus grand nombre. Pas pour avoir le téléphone et la télé uniquement dans les contrées les plus reculées de nos circonscriptions. Non, deux applications concrètes. La télémédecine, avec des outils performants disponibles aujourd'hui pour le plus grand nombre qui sont susceptibles de maintenir nos seniors dans les villages où ils préfèrent rester, où ils vivent mieux et où ils se sentent en insécurité sanitaire. Avec le maillage du territoire, avec des maisons de santé qui sont une très bonne chose. D'autre part, d'autre part, le télétravail. Nous, à la CAPA, on a ressenti un besoin. Il y a une demande. On est en train d'étudier la possibilité de télétravail. Donner la possibilité à des jeunes, moins jeunes, de travailler chez eux dans leur environnement familial. Ils seront plus efficients. On se déplacera moins. Il faut avoir le très haut débit le plus possible. Donc, il va falloir demander et je pense que je ne serai pas le seul à le porter avec d'autres élus du continent qui rencontrent les mêmes problématiques à l'État à un investissement supplémentaire. Troisième point. Très vite. Très vite. Une loi pour la requalification des centres anciens, des bourgs, des villages et du centre d'Ajaccio. C'est-à-dire des incitations fiscales pour la réhabilitation des appartements, des maisons qui sont laissées à l'abandon, délabrées, qui ne sont pas forcément dans l'indivision pour permettre d'accéder à la propriété au plus grand nombre. – Juste une chose sur la description, du moins sur Ajaccio puisque vu le charcutage du temps de Charles Pasquale, Ajaccio est divisé en deux artificiellement. Moi, il y a un point qui me chagrine, c'est Asprey. On voit aujourd'hui le préfet qui… – Alors, Jean-Paul… – Non, mais je suis d'accord pour ça, la mairie s'est opposée, mais le préfet qui veut faire une cité administrative les pieds dans l'eau… – J'y suis contre. – Je sais que tu es contre. – J'aimerais le maire, pardon. – Et on arrive à des aberrations. Chaque fois que le préfet monte en charge contre l'emploi local, il va faire une cité administrative les pieds dans l'eau alors qu'on pourrait en faire… c'est un site magnifique, il y a qu'à Ajaccio qu'on voit ça. – Non, mais alors, écoute, je vais te donner quelques informations. – Non, mais je sais. – Nous avons un dialogue très apaisé avec le préfet, je pense que nous sommes sur le point de réussir parce qu'il y a une offre qui a été faite par la mairie d'Ajaccio, par l'équipe municipale, par le maire, concernant l'implantation de cette cité administrative sur un autre site à des conditions financières bien plus avantageuses dans le centre-ville. – Et la deuxième chose, moi, ce serait aussi la refonte de la taxe foncière, on ne parle plus de la taxe d'habitation, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui habite un F3 au Saline paye plus de taxes foncières qu'une villa au bord de l'eau à Pietros-Île ? – Ça, personne n'en parle, on a voulu faire une économie résidentielle et les résidences secondaires ne sont quasiment pas taxées. Là, il y a une manne financière et on ne pourra le faire que le jour, on aura un statut fiscal spécifique. – Alors, un autre dossier qui sera abordé au Parlement et qui concerne la Corse, c'est celui de… – On n'a pas fait une bouquille, vous voudrez ? – Non, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu terminer le volet de la proposition sur la circonscription. – Voilà, sur la circonscription. – Et je pense que nous avons également des grands projets de stratégie économique pour l'avenir, stratégie qui va se porter justement sur les projets montagne et projet mer. Et il faut absolument que nous nous penchions sur le tissu de la formation en Corse car malheureusement, les formations actuelles sans incriminer, aucunement les instituts de formation, ne correspondent plus à la demande du tissu économique insulaire. Et ces faits, justement, de phénomènes migratoires, saisonniers ou pas, proviennent justement de ce manque cruel de main-d'œuvre pour les TPE et les PME. Et donc, là-dessus, il va falloir se pencher tous ensemble, sérieusement. Et là, ce n'est pas en Corse, c'est tous ensemble. Et si demain, je suis élue députée, ça va être une de mes priorités, la formation des jeunes. – Alissa Florentzogne ? – Sur une proposition ? – J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais oui, je vais en redire une, par exemple, sur la lutte, par exemple, contre la casse du Code du travail. – C'est une proposition qui est consciente, claire et il va falloir lutter dès maintenant, dès demain. Là, les ordonnances sont presque là. Il va falloir lutter contre la casse du Code du travail qui ne donnera que plus de précarité, plus de précarité pour la France, mais alors en Corse, nous n'en avons pas besoin. – Je disais tout à l'heure, le dossier de la langue viendra sans doute en débat. – Je voudrais quand même donner au moins la proposition, je suis le seul. – Mais vous êtes un petit peu en avance, on va vous donner la parole. – Sur le dossier de la langue, la proposition de ratification, alors Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils sont opposés, est-ce que vous êtes opposés aussi ? – C'est faux. – Alors… – C'est faux. – Ah non. – Alors, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai. – Alors, c'est le contraire de ce qu'il y a écrit dans votre programme. – Non, mais on en parlera justement, parce que cela ne peut pas réconner. – Mélenchon est contre la ratification des langues minoritaires et Le Pen, c'est la même chose. – C'est écrit dans le programme. – Non, 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 on en discute tout de suite. – Mais moi, je voudrais quand même revenir sur la proposition quand même, puisque je suis le seul de ne pas en parler. – On va d'abord donner la réponse. – Donc, très rapidement, je vais faire un très bref historique. Le Parti communiste a toujours été sur ces questions de co-officialité. On était les premiers à les proposer dès 85. Et ensuite, quand ça n'a plus été possible, en 92, parce que l'article 2 de la Constitution disait que la France était la langue de la République, effectivement, nous sommes prononcés pour un bilinguisme affirmé. et derrière, il fallait assortir des moyens pour que ce soit possible. Voilà. Après, maintenant, cette proposition d'Emmanuel Macron, ça ne changera rien. Soit on change de Constitution et on change de République, soit, effectivement, mettons les moyens pour que ce soit possible, pour que le bilinguisme soit affirmé et surtout qu'il ne soit pas discriminatoire. – On en revient encore, il faut changer la Constitution. – On va inscrire la Corse dans la Constitution. – Sur la proposition par rapport à la Corse, je dirais plus à la Corse qu'à la circonscription, tout à fait d'accord, parce qu'il y a une entité et on ne peut pas couper les choses en tranches. Il me semble qu'il y a d'abord les urgences sociales. Il faudra bien qu'on prenne des mesures, en particulier pour les jeunes, l'emploi, sur la ratification. – Non, 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 je reviens sur les propositions puisque vous ne m'avez pas posé la question. Quelles seraient les propositions que je ferais pour la Corse ? – Vous en avez fait d'un certain nombre. – Alors, je vais vous dire, il y a déjà une proposition qui me semblerait vraiment très forte, c'est les métiers de la mer. La Corse, il y a 1033 kilomètres de côte et je crois que c'est très, très important qu'on s'occupe de ça, c'est-à-dire les nouvelles technologies et les métiers de la mer. Et les métiers de la mer, on postule en tout cas, on l'a proposé avec Jean-Luc Mélenchon, mais on a proposé à ce qu'il puisse y avoir une université au nouveau métier de la mer. Parce que les métiers de la mer, il y a l'environnement, il y a l'énergie aussi, c'est très important. Et cette université, nous on propose qu'elle soit en Corse parce que la Corse, c'est 1033 kilomètres de côte et ça serait bien pour nos jeunes qui puissent travailler dans les nouvelles technologies, qui puissent y avoir de nouvelles propositions, de nouvelles formations. Donc voilà, une université au métier de la mer, ça nous semblerait important. Et puis ensuite, il y en a une qui est symbolique, mais qui est très forte. On en parle depuis 40 ans. La continuité territoriale. Eh bien moi, je propose une chose et si vous en êtes d'accord, on pourrait l'adopter ici déjà. C'est que pour la continuité territoriale, eh bien on revienne à ce qui était à l'origine en 1976, au 1er janvier 1976. C'est-à-dire que le prix du kilomètre ferroviaire, vous voyez, le prix du kilomètre maritime, pardon, est au même prix que le kilomètre ferroviaire. Ça pourrait être bien. Dans une France une et indivisible, si elle l'est, je trouve que cette mesure-là, elle serait symboliquement forte dans le sens où on ne fait qu'il y ait la continuité. Vous voteriez la charte sur la langue ? Et donc, il faut bien des péréquations et des solidarités nationales. Sur la langue ? Sur la langue, écoutez, je pense qu'il faut tout faire pour défendre la langue et toutes les cultures. C'est très important. Au contraire, l'Europe, aujourd'hui, vise à l'uniformisation des cultures. – Et sur la ratification, Emmanuel Macron a proposé de la ratifier. Est-ce que vous voteriez un texte comme ça ? – Écoutez, d'abord, les gens parlent de la charte des langues et des cultures minoritaires. Les trois quarts qui n'en parlent, ils ne connaissent pas les articles qu'il y a à l'intérieur. Presque tous les articles qu'il y a dans la charte des langues et des cultures minoritaires sont déjà… – Vous voteriez ou pas ? – Non, la charte, pour moi, elle ne me parle pas. Je préfère le dire. Je crois qu'il faut sauver aujourd'hui la langue corse, mais pas forcément en passant par le système de la charte. – Francis, il n'y a pas de charte non plus pour Le Pen. – Attendez, attendez. On pense si vite. Pas de signature d'une charte des langues minoritaires qui sont les langues étrangères aux Français. Mais, et elle vous l'a dit à vous, M. Albertine, en mars 2012, Marine Le Pen s'est prononcée pour la signature d'une charte nationale des langues régionales. – Mais pas la charte européenne des langues minoritaires. – Mais pas la charte européenne des langues minoritaires, mais une charte nationale des langues régionales. Nous sommes tout à fait favorables. – Bien, pour ce qui me concerne, les choses sont très claires. Moi, je suis favorable à la co-officialité. Donc, j'ai envie de dire le plus petit dénominateur commun, c'est d'abord, à minima, de signer cette charte européenne des langues minoritaires, mais ça ne peut pas suffire, il me semble. – Il faut donner les moyens à la nationale nationale. – Il faut qu'on se donne les moyens. D'abord, d'une manière très concrète, nous, ici, en Corse, on doit y mettre les moyens. Il me semble que nous sommes en train, effectivement, d'y aller tout doucement. – C'est parce qu'il ressort du texte de la semaine dernière au CEG de Bastia. – Je donne mon sentiment et mon avis très affirmé, ça c'est une chose, donner les moyens. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, la langue, c'est l'outil de l'intégration, c'est l'outil du partage, c'est l'outil de la culture. Et comme je suis tout à fait fidèle à ce qu'est la Corse, c'est-à-dire cette terre d'accueil, il faudra que le Corse soit partagé, parlé et qu'il irrigue toute la société, toute la société. Donc oui, je suis favorable à cette ratification. – Jean-Jacques Ferrara sur ça ? – Écoutez, contre toute attente, entre M. Casamart et M. Nadiz, je suis un petit peu d'accord, c'est une synthèse entre les deux. De quoi parle-t-on déjà ? Parce que beaucoup de gens parlent de cette charte, on n'en connaît pas le contenu. On parle de langue minoritaire, langue minoritaire ou langue régionale ? Moi, je suis pour la charte des langues régionales. Les langues minoritaires, ça implique des langues étrangères parlées sur le territoire. Ce n'est pas la même chose quand même. Il faut bien préciser de quoi on parle. Quant à la signée, si elle s'applique aux langues régionales, oui, pourquoi pas ? Mais d'un autre côté, je suis même d'accord avec Mme Gugichel, qui dit qu'il faut mettre les outils à disposition pour faire en sorte que le Corse soit plus parlé, en particulier auprès de nos enfants, et mettre les moyens à la disposition de l'éducation nationale, renforcés. Après, on peut signer beaucoup de documents. Moi, je suis très pragmatique. Moi, je veux juste arriver à un objectif. – Jean-Paul Garlage, sur ce point ? – Ça ne pose aucun problème. Nous, nous avons porté le message depuis 40 ans, donc c'est la co-officialité que si ça doit passer par la ratification au niveau national, c'est le président qui le décidera. Mais le problème, effectivement, c'est un problème de moyens. Est-ce qu'on donne actuellement à l'éducation nationale les moyens de la politique ? Je ne le crois pas. – Oui, non, non. Là, je peux répondre à l'ancien directeur de cabinet. – Le STC éducation vient de… – C'est faux, c'est faux. Non, non. L'État donne les moyens. – Non, non, non. – Il y a plus de 130 professeurs de Corse. C'est un engagement annuel de l'État de plus de 6 millions d'euros. – Et qu'est-ce que vous pensez donc de la circulaire disant aux enfants ne prenez pas le Corse comme l'or ? – Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un audit de la langue et de la culture corse. Et là, nous aurons des surprises. Il y a des gens, il y a des mandarins, et vous le savez très bien, qui se sont installés sur la langue et la culture, qui depuis des décennies en vivent grassement et ont le courage que l'Assemblée est bien divigeant un audit sur la langue et la culture corse. – Un audit sur le rectorat de la Corse. – Et même un audit sur le rectorat de la Corse. – Parce que c'est une fonction de l'État, là, vous nous parlez. – Mais tout à fait, l'État ne communique pas. – Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que nous ayons plus de moyens. assez sur les moyens qu'il donne à la langue et la culture. Moi, je dis qu'un engagement de 130 professeurs qui sont certifiés, qui ont exactement le même déroulé de carrière que leurs collègues dans des autres matières, il y a une agrégation de corse qui ne sont pas mutables par rapport à leurs autres collègues. 130 professeurs, c'est un engagement à minima de 6 millions d'euros annuels de la part de l'État du contribuable. Donc les moyens, ils sont arrêtons toujours de taper sur l'État qui n'est pas blanc-blanc partout. – Vous dites à la fois une chose, c'est le contraire. Vous dites qu'il y a des mandats et des gens qui ne font rien et vous dites que c'est l'État qui met les moyens. Donc l'État met des moyens sans les contrôler. – Les moyens, les moyens, non, 130 professeurs. Attendez, vous avez des matières déficitaires, on a 130, et tant mieux d'ailleurs, 130 professeurs de langue et culture corse alors qu'il y a des matières déficitaires. – Corinne Buccini, sur cet aspect et ensuite on fait le tour de table pour la conclusion parce qu'on arrive en fin d'émission. Très rapidement, la position d'Avenu Corse concernant la langue est très claire. Ce sera non à la signature de la charte. Pourquoi ? Au niveau européen, pourquoi ? Parce que c'est reconnaître que cette langue est vouée à un moment donné à disparaître. Donc ce sera non. Par contre, nous sommes pour la co-officialité parce que si nous signons cette charte et que dans quelques années, malgré les efforts de l'éducation nationale locale, le corse est enseigné dans les écoles, ça veut dire qu'on ne pourra plus présenter les diplômes par exemple en Corse. Et ça, on ne le signera pas. Juste une petite aparté, je sais que M. Nadiz va présenter une motion à l'Assemblée de Corse pour un dictionnaire. Je crois que les dictionnaires sont déjà depuis plus de 20 ans. – Non, non, c'est là où vous vous trompez. Il faut à un moment donné, vous avez plusieurs corses. – Très vite, on est en fin d'émission. – Il y a plusieurs corses, il faut à un moment donné avoir si on veut que le bilinguisme se développe et quasiment carrément aussi dans les actes officiels. Il faut avoir une normative. Nous ne l'avons pas. – Mais ils existent déjà les dictionnaires depuis plus de 20 ans. – On ne va pas faire des passes sur la norme et les variantes parce qu'on ne s'en sort plus. Allez-y. – La conclusion, on arrive à la conclusion, c'est tour de table. Jacques Casamart, vous concluez très très rapidement. – Avec nous voulons une majorité différente de celle qui a été élue avec le président de la République, Macron. Nous avons réalisé un très bon résultat à l'occasion des dernières élections présidentielles. Et aujourd'hui, nous pensons qu'on peut cohabiter, c'est-à-dire proposer une politique fondamentalement différente. Et nous sommes bien entendu très inquiets de ce qui va venir, en particulier des ordonnances et des politiques antisociales que va mettre en œuvre le gouvernement demain, le gouvernement de Macron associé à une partie de la droite. – Corinne Boukini, pour conclure, très vite. – Eh bien, pour conclure, notre projet, il est très vaste et nous voulons réunir autour d'une Corse apaisée, une Corse où il fait bon vivre, ou une Corse où nos vieux seraient dans l'aisance, où nos jeunes auraient un avenir. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on va faire des efforts pour ça. – Vous avez lu mon livre, Madame Boukini, c'est très bien. – Moi, je vais inscrire tout simplement mon action dans le travail, comme je l'ai toujours fait, dans la proximité. Je veux être à l'écoute de cette circonscription, à l'écoute de la Corse. Je veux pouvoir dire au gouvernement ce qui aujourd'hui est singulier chez nous. Je veux pouvoir obtenir des expérimentations. Je veux pouvoir obtenir des adaptations législatives. Je veux pouvoir obtenir le fait de nous reconnaître pour ce que nous sommes et de nous donner les moyens de nous développer sur le plan économique, social et culturel. – Anissa Florentzerni. – Pour conclure, je vais dire que nous sommes combattifs. Nous sommes combattifs et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous entendons mettre en avant. Ne pas laisser la majorité parlementaire à Emmanuel Macron, effectivement. Le but du jeu étant de se rassembler à gauche, donc c'est une main tendue que nous faisons. Ce n'est pas une idée de récupération, mais le Parti communiste a toujours été ainsi. et nous tendons la main, nous allons réussir ensemble et solidaires. Ensuite, effectivement, nous souhaitons mettre en avant ces idées de solidarité, d'humains, mettre l'humain avant, avant la finance. Et c'est le cœur de notre projet et c'est ce pour quoi nous allons et je vais me battre. – Pour le deuxième tour, vous voterez pour le candidat de gauche le mieux placé ? – Je voterai pour moi. – Francis Nadiz. – Sur la conclusion, Francis Nadiz. – Écoutez, moi, ce que j'espère au vu des résultats exceptionnels que Marine a fait en Corse, c'est que je sois porté par cette vague parce que les résultats qu'elle a fait, on a dit que c'était un vote de contestation, c'est faux, c'est un vote d'adhésion qui a été confirmé au deuxième tour et je crois qu'il y a nécessité pour la cause d'un député qui soit une véritable opposition à la politique ultra-libérale qui sera mise en place par M. Macron avec l'aide d'ailleurs et la collusion et la complicité des Républicains qui à mon avis aujourd'hui sont dans des effets d'annonce mais qui se rallieront d'annonce de fausse opposition bien évidemment mais qui se rallieront à la politique ultra-libérale de M. Macron parce qu'ils ont ça tout simplement inscrit dans leur gêne et donc ils feront, ils mettront en œuvre et en place cette politique ultra-libérale qui va à nouveau encore une fois appauvrir la nation. et le passage je le répète de M. Macron au ministère de l'économie témoigne tout à fait de cette politique cachée aujourd'hui mais qui sera révélée dans quelques mois et comme le disait M. Casamar nous aurons la nation dans la rue. Jean-Paul Carrelage pour dire une chose on s'aperçoit bien dans chaque débat qu'on bute à chaque fois qu'on fait des projets sur l'avancée législative. On n'a pas à notre disposition des outils qui nous permettent de faire ces avancées-là donc nous ce que nous nous demanderons c'est un statut fiscal et aussi le message de dire qu'il faut arrêter le catastrophisme rien ne va tout périclite on dit qu'en Corse il y a des choses qui se font des choses auxquelles nous participons en un an et demi la majorité territoriale a fait des choses elle a montré qu'on pouvait en faire donc il faut aujourd'hui porter le message de la majorité territoriale à Paris. Jacques Ferrat vous avez le privilège de conclure. Merci écoutez vous savez on dit de moi souvent que je suis un homme politique atypique d'autres s'en félicitent ils sont plus nombreux moi je suis un humain au service de l'action publique par conséquent si on m'accorde si les électeurs de cette circonscription m'accordent leur confiance je serai l'un des quatre élus de la Corse pour porter ces projets défendre notre territoire défendre notre île porter les ambitions de nos enfants j'y mettrai toute mon énergie comme je l'ai fait depuis ces dernières années au service de la communauté d'agglomération et bien mesdames messieurs merci à tous d'avoir participé à ce débat Sébastien merci à vous pour avoir été égale à vous-même débat législatif se poursuivront la semaine prochaine avec deux autres rendez-vous ce sera en Haute-Corse première et deuxième circonscription le mercredi 7 juin avec la circonscription de Bastia et le vendredi 9 juin avec celle de Corté-Balagne et que vous avez des doutes à l'ingradiable et à Zétima en la guibane un temps bonjour à tous Sous-titrage ST' 501